Je veux remercier toutes et tous, les camarades notamment de Sudrail Paris Nord, Farid, les camarades Stéphane Grand du Landy, les camarades du Landy qui aussi sont en train de gérer le barbec et qui ont géré la SONO, les camarades aussi de la fédération Sudrail qui nous ont aidé pour faire en sorte que ce rassemblement-là puisse avoir lieu. Les camarades, juste pour dire très rapidement, et puis après on laissera les prises de parole et autres. Donc, ce n'était pas prévu, mais la direction de l'établissement souhaite recevoir une délégation à 14h, donc du coup on va être 4-5 à vous quitter temporairement, on ne va pas discuter pendant 100 ans, parce que nous on sait ce qu'on réclame et la direction elle sait ce qu'on réclame, donc il n'y aura pas besoin de parler pendant le diplôme, mais au moins pour vous faire un retour après très rapidement, le temps que les prises de parole elles s'enchaînent, mais juste pour vous dire pourquoi il y a ce rassemblement-là. Vous avez derrière moi une partie de la brigade Grandine, une partie de la brigade Banlieue, parce qu'il en manque aussi quelques-uns, Nordine, Frédéric, etc., qui ne sont pas là. Et cette grève elle a commencé le 18 janvier, elle a commencé comme une grève assez simple, assez classique en fait, une grève pour l'amélioration des conditions de travail et de salaire. Et au fur et à mesure en fait, cette grève elle s'est complexifiée, si je puis dire, de cette manière-là, c'est-à-dire que l'attitude en fait de la direction elle a été revancharde. Ces mecs de la voie que vous avez derrière moi, moi je leur dis depuis le début, c'est le discours que je tiens avec eux, moi je suis cheminot, je suis agent circulation, mais le chemin de fer, le métier de cheminot, c'est eux la base, le socle en béton armé en fait du service public ferroviaire. C'est la voie, c'est les cheminots, le terme même de cheminot, il vient de la voie en fait. C'était nos anciens qui cheminaient le long des voies en fabriquant, en posant les traverses, les rails, le balas, l'un après l'autre en fait, des forçats du travail, des ouvriers, des prolétaires, le vrai prolétariat de la SNCF, c'est celui-là, on parle souvent à la SNCF, des conducteurs, des contrôleurs, des aiguilleurs, etc. Mais eux ce sont les invisibles au sens propre comme au sens figuré, dans le sens où ils sont ferrés dans les tunnels pour la brigade banlieue, les tunnels de gare du Nord, ils entretiennent le réseau ferré de la première gare d'Europe, emprunté par des milliers de trains chaque jour, des millions d'usagers chaque jour, et ce sont des salariés qui sont au plus bas de l'échelle en fait. Les éléments variables de solde, nous on le dit tous ça, notre vrai salaire c'est quand on est en congé, c'est quand il n'y a plus rien en fait qui complète ton salaire. Et que travailler, devoir faire des nuits, devoir travailler en horaire décalé pour pouvoir toucher 1700, 1800 euros, c'est pas normal. Et qu'on devrait en fait avoir des salaires qui soient revalorisés. Donc au-delà même de cette grève locale, il y a une réclamation et cette grève pose la question des salaires en fait, elle pose la question de l'emploi, elle pose la question également du service public ferroviaire. On est dans une crise sanitaire, une crise économique, on nous a parlé du Covid, il y a eu les dernières municipales où on nous a dit qu'il y a maintenant l'écologie qui est importante etc. Et il y a des milliards soi-disant qui sont déployés pour le rail, mais ces milliards-là ils ne sont pas déployés au service des travailleuses et des travailleurs qui font le rail chaque jour et qui font le service public chaque jour. Parce qu'il est question de ça les amis, il est question de camarades qui demandent 20 balles de plus, ils demandent une prime pénibilité en fait de 20 euros, parce qu'ils en ont marre en fait de travailler avec les rats, avec les pouces, les punaises, les cafards, les seringues de toxicomanes, d'ailleurs on pense à un camarade de la brigade banlieue qui a été piqué par une seringue de toxicomanes et qui en aurait maladie maintenant en accident de travail depuis plusieurs mois maintenant. C'est ça leur quotidien en fait, c'est de travailler au milieu de situations difficiles. Ils ont toujours rendu service, ils n'ont aucun problème avec la SNCF, ils n'ont jamais eu aucun problème même avec leurs dirigeants habituels. Mais la grève elle a éveillé les consciences, et je laisserai après les camarades dire aussi l'en ressenti les uns et les autres qui sont là, mais elle a éveillé leur conscience en fait, dans le sens où ils ont vu que, moi je dis souvent ce message de Jérôme, Jérôme à un moment on était, on a interpellé à la direction, il a dit mais Anas en vrai c'est de la politique tout ça. C'est à dire que les gars ils sont venus pour leurs conditions de travail et de salaire, et ils ont vu qu'en réalité c'était une politique. Et moi je leur ai dit que oui les camarades, c'est une guerre de classe qui est en train de se jouer. C'est pas une histoire de 20 euros pour le patron qui te les donne, il peut même te donner 50 balles s'il veut. Parce qu'ils payent plus aujourd'hui, il faut savoir que la casse de la grève elle se fait avec les entreprises privées. Elle se fait à coup de chèque, plutôt que de répondre aux revendications légitimes des salariés. Et je lui ai dit oui c'est politique, parce que c'est une guerre de classe, parce que le patron, toi t'es en train de lui démontrer, à l'image des camarades de Châtillon, du Landy, du matériel, lorsqu'ils ont décidé de poser la caisse à outils, que tu peux être le plus grand directeur d'établissement, tu peux être le plus grand cadre de la planète Terre, tu peux toucher 15 000 euros par mois, mais moi le prolétaire, lorsque je pose ma caisse à outils, t'es pas capable de faire mon métier. Et que c'est grâce à moi que t'as un métier. Et que c'est moi qui fais vivre ta famille, et pas l'inverse. Et c'est ça le message le plus important. C'est pas une histoire de 20 euros, moi j'essaie tout le temps de la répéter. Et lui, patron, notre force de travail en tant qu'ouvrier, c'est nos bras pour pouvoir payer notre loyer et remplir notre frigo. Et la force du patron, c'est la répression, c'est le carnet de chèques, c'est les avocats, etc. C'est l'entrave. Faut savoir que maintenant, depuis deux semaines, ils sont tous basculés de jour. L'ensemble de la maintenance voie à Paris Nord, tous les trains que vous prenez, il n'y a plus aucune veille qui est effectuée, il n'y a plus aucun travaux, aucune maintenance qui est effectuée, parce que tous ces agents-là, ils ne travaillent plus. Ils n'interviennent plus de jour, et de jour, on leur a mis un certain nombre de droits d'alerte, qui fait que l'ensemble des passages planchers, pistes itinéraires de gare du Nord, ils sont interdits. Parce qu'ils ont travaillé hors sécurité. Ce sont des camarades qui travaillent hors sécurité au quotidien, qui risquent leur vie au quotidien, en fait. Et ils risquent leur vie pour 1300 balles. Et il y a cette fameuse phrase qu'on dit tous un peu, nos vies valent plus que leurs profits. Et ça, c'est réel, en fait. C'est réel, cette chose-là. Moi, je l'ai vu au quotidien. J'ai éminemment, j'ai beaucoup de respect pour ces camarades-là, parce que nous, moi, je suis aiguère, tu les vois depuis ton poste, quand tu es conducteur, tu les vois depuis ta cabine, tu klaxonnes, tu lèves la main, mais tu ne connais pas leur métier. Et leur métier, il est difficile. Ils se mangent les coups de pression. Il faut savoir, par exemple, les camarades de la Grande Ligne, 9 ans sans programme semestriel. C'est le DPX qui leur dit de quoi ils travaillent au quotidien. Là, le minimum de la réglementation du travail, ils ne l'ont pas. Leur DPX, lorsque la vaisselle, elle n'est pas nettoyée à la Grande Ligne, il leur dit, je vais vous retirer une heure de salaire à chacun. Si tu ouvres ta gueule, je te passe deux jours. Si tu n'es pas content, je te passe deux jours. Il y a des agents à qui on a demandé de prendre des opérations de sécurité travaux, les amis, à distance, depuis leur salon. Et on a les échanges textos avec le dirigeant de proximité. Et l'agent, il dit, mais écoute, c'est interdit par la sécurité. Et le DPX, celui qui est censé être le préventeur de la sécurité ferroviaire, il lui dit, ouais, mais s'il te plaît, dépannes-moi. Et un certain nombre de choses. Ils ont maquillé des incidents de sécurité graves, il y a des agents qui ont failli se faire taper par le Thalys, par l'Eurostar, etc. On n'est pas juste sur une grève de conditions de travail, et de salaire, et d'une primette, ou quoi que ce soit. On est sur un combat, une guerre de classe, aujourd'hui, qui est en train de se jouer. Donc on ne sait pas ce qui va se dire là-haut, mais peu importe, vous allez voir la détermination après, les agents, ils sont déterminés, moi. Ils le disent eux-mêmes, après 40 jours de bataille, il n'y a plus de marche arrière, on ne marche que vers l'avant. Et on ira jusqu'au bout s'il faut aller jusqu'au bout. Donc voilà, moi je m'arrête là. Merci énormément pour tout le soutien à l'Assemblée d'Arrêter la Force, que vous leur apportez. Et voilà, il y a une caisse de grève, et on ne va pas s'arrêter là si les revendications ne sont pas satisfaites. Je suis venu à nouveau, et voilà, moi j'étais, j'avais envie de venir, effectivement, bon d'abord pour vous dire que vous aviez raison, pour apporter le soutien des camarades de lutte ouvrière, puisque je suis porte-parole de lutte ouvrière, mais j'avais aussi envie de venir pour mieux comprendre votre boulot, vos problèmes, pour découvrir, voilà, ce que vous faisiez. Et je dois dire que tous les témoignages, là, que j'ai entendus, ben ça m'a beaucoup touchée. Voilà, ça a... Par exemple, enfin si on peut se tutoyer, tu as dit que la grève, c'était pas dans ton ADN. Et tu sais, en fait, la grève, elle est dans l'ADN d'aucun ouvrier, d'aucun travailleur, d'aucune infirmière, d'aucun enseignant, d'aucun ouvrier. Dans l'ADN des ouvriers, ben il y a la conscience professionnelle, voilà, il y a l'envie de bien faire, il y a ce souci de sécurité, enfin tout ce que vous avez dit. Et puis il y a aussi ce désir d'être respecté, voilà, d'être respecté. Et moi, c'est ce que j'entends, là, depuis tout à l'heure, c'est que, oui, il y a des revendications précises, concrètes, mais j'entends aussi que vous exprimez un sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice, moi, je le partage. Je le partage depuis toujours, et c'est ce qui fait d'ailleurs que je suis communiste révolutionnaire. C'est ce qui fait que je suis contre l'exploitation, c'est ce qui fait que je suis contre cette société capitaliste. Parce qu'en fait, c'est ça, cette société capitaliste. Tout à l'heure, en discutant, on disait, on n'a pas de rapport humain avec la hiérarchie, mais bien sûr, on ne peut pas avoir de rapport humain dans cette société. D'un côté, il y a les exploiteurs, il y a ceux qui ont le pognon, il y a ceux qui ont le pouvoir, sur nous, nous exploités, nous qui sommes dépendants d'eux. C'est comme ça qu'elle marche, cette société. Alors, il y a un moment où le vase est plein, ça déborde, et on a envie de crier cette colère, et on a envie de s'organiser, on a envie de dire non, ça suffit. C'est ça que vous êtes en train de vivre, vous, aujourd'hui. Et, ben voilà, moi, je... Voilà, je n'ai aucune envie, c'est de vous dire, bravo, vous avez raison, mille fois raison. Et moi, je fais tout pour continuer, pour militer, et pour que ce sentiment-là, ce sentiment-là, il soit partagé par l'ensemble de la classe ouvrière. Parce qu'en fait, les invisibles, ceux, les soutiens de l'économie, ce n'est pas seulement ceux qui sont sur les voies, mais c'est aussi les aides-soignantes, c'est aussi tous les ouvriers, là. Aujourd'hui, les camarades à PSA, à Renault, dans l'agroalimentaire, dans les abattoirs, vous avez vu les conditions de travail des gars ? Vous avez vu leur paye ? Vous avez vu, c'est comme c'est le... Voilà, c'est la situation générale du monde du travail. Ben ça, il faut le changer. Il faut le changer, et ça ne sera changé qu'effectivement au travers des luttes collectives, au travers des révoltes, des révoltes collectives, et avec cette perspective, cette perspective que ceux qui dirigent, là, mais ils dirigent que pour le fric, ils dirigent cette société dans l'impasse, y compris la SNCF, mais bien sûr qu'il y aura peut-être des accidents demain, bien sûr, parce qu'avec leur course, là, à la rentabilité, à leur prix, c'est ça qui nous prend au nez. Et c'est vrai dans plein de secteurs de la société. Alors voilà, qu'on arrivera à se battre avec ce sentiment que, ben ouais, ceux qui font tourner la société, ceux qui ont cette conscience collective, ceux qui n'ont pas d'autres intérêts, que d'être utile à la société, c'est-à-dire le monde du travail, que le monde du travail, un jour, ben ils prennent véritablement le pouvoir pour cette société. Voilà, moi, mon combat, et je pense que votre lutte, et toutes les luttes qui peuvent survenir, eh bien, elles participent à cette prise de conscience. Alors encore une fois, bravo. Qui vivent des difficultés de la part de leur hiérarchie, des pressions, et qui, pour autant, sont en train de tenir sur quelque chose qui me semble assez fondamental, qui n'est pas seulement la reconnaissance de la pénibilité de leur travail, c'est un fait, mais qui est aussi toute la bataille, finalement, pour que la SNCF reste un service public, et non pas une entreprise qui, peu à peu, s'effiloche au fil de la sous-traitance, de façon à pouvoir, au fur et à mesure, casser, en réalité, le statut de cheminot. C'est ça dont il est question. Et j'allais dire que ça vient dans un moment, évidemment, essentiel, où on a un gouvernement qui, plus que jamais, a pris une politique de classe. D'un côté, il y a un million de pauvres en plus dans ce pays. Et nous sommes ici, à pleine commune, sur un territoire qui en souffre particulièrement. Il y a le fait que des licenciements, des plans de sous pression d'emploi ont lieu dans des entreprises qui, pourtant, font des bénéfices tout en se gavant des aides de l'État. Il y a une politique qui laisse absolument les riches continuer à s'enrichir, qui ne suppose même pas ce qui a déjà été imaginé dans le passé, même une taxe provisoire sur les riches, pour faire en sorte, j'allais dire, d'aider par un mécanisme de solidarité tous ceux qui souffrent le plus dans ce pays de la crise sanitaire. Au lieu de ça, en 2020, on apprend que les milliardaires français ont gagné en tout 175 milliards de plus que l'année précédente. Et que ça nous place au troisième rang, après les États-Unis à la Chine, de l'enrichissement de ces milliardaires. Et que ferait le gouvernement ? Eh bien, il promet aux chômeurs de payer la crise par le fait de se dépêcher à mettre en place cette allocation au chômage absolument scandaleuse qui vise à durcir les conditions d'accessibilité au chômage et ensuite à les descendre. Et puis, on le sait aussi, parallèlement, il attaque en réalité tous les services publics. Son but, c'est de casser les services publics. Il n'y a pas longtemps, Adam Lomchadin a expliqué qu'avant la fin du mandat, il comptait bien encore davantage s'attaquer au statut des fonctionnaires par la question de favoriser la contractualisation, par le fait de favoriser sans arrêt le démantèlement de ce qui nous reste de l'État. Eh bien, c'est la même chose vis-à-vis de la SNCF. C'est la même chose qui s'apprête à faire au niveau de l'énergie avec le plan Hercule, etc. C'est un plan de libéralisme qui date, qui est vieillot, qui remonte à ses origines, à ce qui s'est passé il y a une trentaine d'années avec Tatcher et Régan et qui maintenant veut être appliqué en France au moment même où la crise sanitaire montre que le libéralisme est responsable, j'allais dire, de bien des situations dans le monde en termes sociaux, en termes écologiques et même en termes démocratiques si on regarde la manière autoritaire dans son France-gouvernement. Donc pour toutes ces raisons, bien sûr, votre lutte, elle est avant tout pour vous et vous avez raison de l'amener, mais elle est aussi, et nous y tenons, de défendre un service public du ferroviaire qui coûte que coûte ne doit pas s'ouvrir à la concurrence et qui coûte que coûte doit permettre justement que reste un statut de cheminot. Pour toutes ces raisons, je suis avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceux qui ont resté et qui ont pris la parole, mais très simplement, enfin bon, du coup... Ceux qui étaient obligés. Hein ? Ceux qui étaient obligés de rester. Ceux qui étaient obligés de rester. Merci à Paris, du bruit pour Paris, les gars. Ouais ! La première fois, il fait un barbeau, il nous a signé. Non, mais je disais très simplement, du coup, on a été reçus par le DET Frédéric Tahon, le RDET Ludovic Espinaz et Bertrand Labarrère qui est responsable social. Du coup, enfin bon, on a redit les raisons pour lesquelles il y a grève et enfin, on a eu une discussion, on va dire, on va dire franche. Ils avaient mal compris, en réalité, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte de l'impact de la grève parce qu'il ne faut pas se mentir. Nous, on le dit et on le répète systématiquement, les amis, la force des travailleurs, c'est la grève. C'est le rapport de force qui fait bouger les lignes. Ce n'est pas la sympathie, ce n'est pas l'envie de recevoir ou de discuter. Après, ils aiment bien des fois discuter et rien donner et rien avancer. Ce qui fait bouger les lignes, c'est le rapport de force. La semaine dernière, il y avait un camarade, Mohamed Saïdani, qui était reçu en entretien pour une fin de rupture de contrat de travail. à 3-4 jours de sa fin de période d'essai pour pouvoir faire du chantage à sa réintégration en arrêtant la grève. Mais on n'a pas laissé faire ça. On a débrayé tout de suite. Les agents sont venus. On était là la semaine dernière. On est partis demander la réintégration et cet agent-là, il a été réintégré. C'est le rapport de force qui l'a fait réintégrer. On voit à quel point on pense notamment à tous les camarades qui sont réprimés et notamment nous, chez Sudrail, on a eu des camarades réprimés, Eric Bezou, Yannick et d'autres. Et on pense à notre camarade aussi qu'on a perdu, Edouard Postal, et qui restera jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires et pour qui on se doit de lutter jusqu'au bout. Mais cette réalité-là, en fait, ils pensaient pouvoir l'utiliser pour mettre des pressions. Donc on leur a dit la répression, on ne va pas la tolérer, on ne va pas l'accepter. Maintenant, il y a une grève. Ça fait plus de 40 jours qu'elle a démarré. Il n'y a pas de sens pose, il n'y a pas d'arrière, il n'y a pas de gauche ou à droite. Elle ne va que vers l'avant, cette grève. Donc vous jouez avec vos cartes, la répression, les contournements, l'utilisation de la sous-traitance, on joue avec nos cartes. Et la meilleure des cartes, c'est la solidarité ouvrière, c'est la fraternité, les liens de camaraderie, c'est l'entraide et c'est d'être là, en fait, aujourd'hui, de parler, en fait, de cette grève. Et lui-même, le DET, moi, j'ai noté quelque chose qu'il a dit, il a dit, vous étiez un secteur dans lequel la prod, elle se faisait de manière nickel, on n'entendait pas parler de vous et que là, il y a un problème parce qu'on entend beaucoup trop parler de vous. Et c'est ça qui leur fait mal, en fait. Parce que là, aujourd'hui, c'est la SNCM qui est entachée, je pense, que le directeur d'établissement en a bien conscience de ça. Il sait que il ne faut pas trop jouer à la roulette russe et il ne faut pas trop jouer avec le feu. Et c'est un peu les derniers mots que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous avez des événements en sécurité à Creil, il y a quelques jours, il y a eu un événement en sécurité au niveau de Saint-Denis, il y a une semaine, il y a eu un événement en sécurité à Gare du Nord, il y a une dizaine de jours maintenant, il ne faut pas trop jouer avec la sécurité pour 20 balles. Je lui ai dit, si demain, il y a un déraillement grave à Gare du Nord, s'il y a quelque chose qui se passe de très grave et que demain, les députés, les parlementaires, les politiques, les usagers vont se dire, mais c'est quoi cette catastrophe qui s'est passée et qu'en fait, c'est parce que des gars demandaient 20 balles par jour, alors on a joué avec l'avis des usagers pour 20 balles par jour, il n'y a personne qui va le comprendre. Et les agents sont dans la légitimité en fait de ce qu'ils réclament. Il faut savoir qu'il y a un accord d'entreprise qui est prévu, mais en fait, il y a un accord qui visait à supprimer ce qu'on appelle les usées coutumes et accords locaux qu'il y avait dans l'entreprise. Nous, on a dit ce accord-là, on ne veut pas en entendre parler. On est sur autre chose, c'est une grève qui ne vise pas à négocier la régression sociale et chez Sudrail, on ne négocie pas la régression sociale et ça, on l'a dit, on l'a répété, mais chez Sudrail aussi, et moi ça, je l'ai bien fait comprendre parce qu'ici, ils ne nous connaissent pas. C'est-à-dire que c'est un bastion notamment force ouvrière et que Sudrail est en train d'avancer. Je lui ai dit, nous, on est des pros dans la lutte. Je lui ai montré et je lui ai dit, les grèves aux technicantes du lundi, les grèves à Châtillon, les grèves des travailleurs du nettoyage à Honnête, les grèves aux Borgers, on sait faire. On commence à connaître et connaître la tôle et savoir ce qui fait mal à la tôle. Et on lui a dit, vous savez très bien que cette grève-là, elle vous fait mal. Et on le sait ça. Et on sait que la prod, elle n'est pas faite. Et on sait que la maintenance, elle n'est pas faite. Et on leur dit, votre coordonnée à vous, c'est de savoir quand est-ce que les ouvriers vont reprendre le boulot parce qu'ils ne pourront plus payer leur loyer. Mais on lui a expliqué que ça, ça n'arrivera jamais. Parce qu'il y a une caisse de grève et parce qu'il y a de la solidarité et qu'on va mobiliser et qu'on va continuer à demander à l'ensemble des syndicats, des militants, des soutiens, à abonder la caisse de grève, à faire en sorte que ces agents-là, c'est leur détermination qui fasse payer les choses et non pas de faite d'arrêter parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Et on leur a dit, on va le faire ça. Donc votre coordonnée, vous êtes en train de jouer avec le temps et ça fait déjà 40 jours. Et ça fait 40 jours que là, maintenant, ça n'est pas effectué. Donc voilà, ils ont, pour la première fois, je le dis très sincèrement, et je pense que Jérôme, Rémy, tout ça, on est venu il y a 10 jours, ça s'est fini, chaud, de ouf, c'était des... On se sont gueulés. Là, ils étaient beaucoup plus... Ils ont compris qu'il faut commencer à... Voilà, moi j'ai dit, écoutez, M. le DET, il n'y a qu'une seule sortie à ce conflit, c'est une feuille, un stylo, et c'est commencer à discuter des revendications et commencer à poser sur la table et arrêter de laisser son orgueil, de laisser son orgueil, en fait, passer les choses. Je dis, non, on est prêt à discuter, on est prêt à négocier. Ça fait 40 jours de lutte. Le but d'une grève, c'est pas de durer jusqu'à la Saint-Glinglin, c'est qu'elle soit la plus efficace possible. Et ça, ils l'ont compris. Donc il a dit qu'il reviendrait vers nous, qu'il a bien entendu les différents intervenants et les revendications et qu'il nous fera un retour. En attendant, les amis, la suite pour nous, c'est le 5, le syndicat Sudrail a attaqué la direction de l'établissement pour délit d'entrave au droit de grève parce qu'il y a une entrave au droit de grève et donc je ne sais pas si Elsa a pu dire un mot avant de partir, mais il y a un dossier complet qui a été monté, en fait, pour montrer que l'ensemble, il faut savoir, par exemple, de jour, ils sont un ou deux sur ce qu'on appelle l'annonce. Ils font l'annonce des voies, c'est-à-dire ils protègent la voie pour que les agents du service électrique, ils interviennent. Ils sont 12 à faire l'annonce. Ils sont 1 à faire programme ramassage menu matériel. Et l'avocate a dit ben là, ils sont 13 à faire du ramassage de menu matériel. Donc les travaux de nuit, c'est-à-dire d'intervenir sur les voies la nuit lorsqu'il n'y a plus de circulation, ce n'est effectué par personne. Donc on va essayer de démontrer ça. C'est en référé. La justice, on le dira toujours, elle est de classe. De temps en temps, on arrive à avoir des Sarkozy qui sont condamnés et ça nous fait du bien. Et puis en même temps, on voit qu'elle est de classe parce que si toi, tu piques un paquet de gâteaux, tu vas pleurer. Némérogis, lui, il pourra faire sa peine depuis le Cap Ferré dans sa ville-là. Mais c'est ça la réalité. Donc ça, ça ne va pas nous arrêter. En fait, on va continuer. Et s'il faut continuer à faire des rassemblements, organiser, etc., faire du bruit, parler dans les médias, parler dans la presse, on va le faire. Mais on ne lâchera rien. Et je pense que les camarades vous l'ont montré. Ils ont tous pris un peu la parole. Ils vous ont montré leur détermination. Et donc voilà, les camarades, c'était pour vous raconter le début de cette histoire à ceux qui ne le connaissaient pas. C'est l'histoire d'une vingtaine de bonhommes qui ont démarré une grève pour le respect et la dignité de leurs conditions de travail, qui en avaient marre d'être invisibilisés, qui en avaient marre d'être terrés au fond des tunnels avec des bas salaires et qui aujourd'hui ont décidé de relever la tête. Et moi, je le dis, j'ai commencé cette grève à leur côté de manière assez classique comme n'importe quel syndicaliste. Et ça m'impacte énormément de voir cette nouvelle génération ouvrière, ces militants de la grève qui ne sont pas démoralisés par les grèves du passé et qui sont combatifs, qui n'ont pas de problème avec le syndicalisme et qui sont prêts à se syndiquer et qui sont prêts à lutter, à parler, à prendre la parole et s'exposer. Et ça, moi, ça me donne énormément de force et de chaleur et de combativité pour toute notre génération. Les trentenaires, les quarantenaires, les mecs qui ont encore 20 piges, 30 piges à tenir dans la boîte, ça fait plaisir de voir des Rudy, des Younes, etc. être déterminés et de se dire que la bataille demain, l'avenir du rail, l'avenir de la lutte de classe, elle va se faire avec ses camarades-là c'est qu'avec eux, demain, on va pouvoir plier le patron et en tout cas, moi, ça me rend fier au-delà de cette question-là. Moi, je dis souvent cette phrase et ce n'est pas juste une histoire de conditions de travail ou de 20 balles de réclamation, mais c'est l'histoire de la lutte de classe aussi qui est en train de se jouer à travers cette grève. Et les camarades que vous voyez ici aujourd'hui, moi, je suis convaincu et je suis sûr qu'ils vont être victorieux, ils vont gagner et ils vont faire des bébés partout en fait à la SNCF et ils vont relever la tête aussi de tout le monde et ils seront là partout pour les autres, pour leur apporter aussi le soutien. En tout cas, j'en suis sûr. Merci beaucoup, les amis. Et faites du truc pour l'Antropole ! Est-ce que vous êtes chauds ? Ouais ! Est-ce que vous êtes chauds ? Ouais ! Et moi, je prends une photo que si Anna, c'est l'idée d'ailleurs. Ah, c'est l'œil. Là, t'es où, toi ? Moi, je suis derrière. Allez, tout le monde, tout le monde ! Et l'infra, il est à qui ? Il est à nous ! Et l'infra, il est à qui ? Il est à nous ! Et l'infra, il est à qui ? Il est à nous ! C'est pas au patronat de faire la loi. La vraie démocratie, elle est ici ! Du bruit des chinois ! Allez, merci beaucoup à toutes et à tous, les amis. Et on se voit rapidement et on vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Parlez d'eux, transmettez les vidéos, les articles, tout ce que vous pouvez donner leur de la force au quotidien. Et c'est pas... Si on gagne, et on gagnera ! C'est pas qu'une victoire et un drapeau, c'est une victoire pour tout le monde ! Merci.